Hello, hello les amis, ici MixScape pour DevenirVitMaker.com J'espère que vous allez bien, dans cette vidéo je vous partage 5 bons plans pour avoir pressionné Studio One pas cher ou moins cher Le premier bon plan, il se trouve chez Splice Alors, ça dit en passant, tous les liens des sites dont je vais vous parler dans cette vidéo Je vais vous les mettre dans la description, sous la vidéo, justement, pour pas que vous ayez à les retaper, à les chercher Donc, pourquoi sur Splice ? Parce qu'ils ont une offre rent to home, c'est à dire une offre de location vente Mais, vous allez voir que cette offre, elle est quelque peu obsolète, parce que juste après, je vais vous partager une offre bien meilleure Alors, vous allez me dire, pourquoi tu nous présentes ça ? Tout simplement parce que, bon, à la base, le rent to home, donc location vente, il propose une offre à 17 euros par mois pendant 24 mois Au bout de 24 mois, vous, vous avez le logiciel pour vous Ça peut être intéressant pour ceux qui ne peuvent pas débourser 400 euros d'un seul coup dans Studio One professionnel Puisque c'est de ça dont il s'agit Comme ça, ça permet d'étaler le paiement, si vous voulez Mais, voilà, encore une fois, c'était avant l'offre que je vais vous proposer après Ce que je vais vous montrer ici, en fait, c'est que vous avez la possibilité d'utiliser l'option de free trial C'est à dire que vous pouvez, je crois que c'est indiqué en bas, vous pouvez tester Studio One Pro, voilà, pendant 14 jours via cette option C'est pour ça que je vous montre ça, c'est pas tant pour le système de rent to home C'est plus pour le fait que vous pouvez tester Studio One pendant 14 jours Ça peut vous permettre d'avoir une idée de ce qu'il y a sous la bête Si jamais vous êtes intéressé potentiellement par ce logiciel Donc, voilà, ça c'est l'option rent to home de Splice Encore une fois, on va voir maintenant une option beaucoup plus intéressante Ça, c'était très intéressant avant, l'option de Splice Mais maintenant, voilà, on dispose de Presonus Fair Presonus Fair, c'est quoi ? C'est l'intégrale, la totale Presonus C'est à dire que là-dedans, vous allez retrouver Studio One Pro, en version 6 Puisque la version 6 vient de sortir Soit dit en passant, d'ailleurs, si je reviens en arrière sur Splice Vous voyez que pour l'instant, ils proposent la version 5 Attention, ce n'est pas la version 6 Donc même si vous utilisez le free trial, vous allez tester la version 5 et non pas la version 6 Peut-être qu'ils vont mettre à jour bientôt vers la version 6 Donc, voilà, vous avez Studio One, vous avez les plugins additionnels pour Studio One Vous avez le logiciel Notion, le logiciel de notation musicale de Presonus Vous avez les banques de son Presonus, ils en sortent régulièrement Vous avez des outils d'éditeur tiers, ce native instrument, etc Des fonctions de collaboration à distance Vous avez des tutoriels pour apprendre à vous servir du logiciel Bref, plein plein de choses Vous voyez qu'il y a vraiment de quoi faire Donc tout ça, c'est pour vous Le tout pour 15 euros par mois seulement Alors, vous avez tout, mais il y a un petit bémol C'est que, évidemment, quand vous arrêtez votre abonnement, vous n'avez plus rien Donc, la solution à ça, c'est de penser à exporter ces projets véritablement en audio Pour pouvoir les retoucher si besoin Ça peut être également une option intéressante Si vous voulez découvrir certains produits C'est-à-dire que, vous pouvez comme ça tester Studio One Tester des extensions, des banques de son Et puis, après, vous pouvez arrêter votre abonnement Et acheter directement ce qui vous intéresse Si vous ne voulez plus avoir un système Lié à... Être lié à un système par abonnement mensuel Ok, donc, ça, c'est la deuxième solution C'est l'option Presonus Sphere La troisième solution, ce sont les promos de fin d'année Et ça tombe bien, puisque au moment où je vous fais cette vidéo On approche du Black Friday qui aura lieu le mois prochain Là, on est au mois d'octobre, c'est au mois de novembre Et puis après, il y a Noël Donc, voilà, il y a une période comme ça Où pendant un bon mois On a des promos intéressantes Et Studio One, enfin, Presonus ne déroge pas à la règle Puisqu'ils proposent souvent, à l'occasion du Black Friday Notamment, des promos de moins 50% Donc, ça peut être intéressant de l'attendre un petit peu C'est dans un mois Pour bénéficier potentiellement de moins 50% Alors, attention, parce que souvent, ils font aussi des promos à Noël Mais souvent, elles sont un peu moindres C'est-à-dire que vous allez avoir moins 50% au Black Friday Et à Noël, vous allez avoir moins 30, moins 35% Donc, peut-être que le Black Friday est la meilleure période Pour acheter les produits Presonus Plutôt que d'attendre Noël Donc, ça, c'est également un moyen d'avoir Presonus Studio One moins cher La version professionnelle, elle va revenir tout simplement à 200 euros au lieu de 400 euros Voilà, c'est une promos assez intéressante Quatrième moyen d'avoir Studio One moins cher C'est simplement d'opter pour la version artiste Parce qu'il y a deux versions On a la version artiste qui est une version un peu plus bridée Et la version pro, voilà, qui possède beaucoup plus de fonctionnalités et d'options Mais la version artiste est très très bien D'autant plus que maintenant, depuis la version 5, là c'est la version 6 On a la possibilité d'utiliser des plugins tierces Avant, on ne pouvait pas, là maintenant, on peut utiliser, qu'ils soient des plugins gratuits ou des plugins payants Des instruments virtuels, des effets virtuels Vous pouvez les utiliser dans Studio One Artist Donc, ça reste quand même un logiciel assez puissant Et surtout, Studio One Artist, il coûte moins de 100 euros Alors que, comme je vous l'ai dit, Studio One Pro, il coûte aux alentours des 400 euros Quand il y a, ouais, hors promo Ok ? Donc, quatrième moyen d'obtenir Studio One moins cher En prenant cette version Et puis, par la suite, vous pouvez toujours, bien sûr, upgrader quand vous le souhaitez Vers la version pro Le cinquième moyen, eh bien, c'est tout simplement d'éplucher les petites annonces Sur AudioFanzine, Leboncoin, Ebay Pour obtenir une remise intéressante sur une version pro antérieure Et pareil, si vous avez envie d'upgrader ensuite vers une version supérieure Eh bien, vous pouvez, bien sûr, rajouter au niveau de l'upgrade Vous voyez que, par exemple, ici, là, sur AudioFanzine Il y a une annonce Studio One 5 Pro plus Notion 6 Le tout pour 200 euros Donc, ça, c'est, ça peut être également intéressant Pour avoir, voilà, Studio One moins cher Notamment si vous êtes intéressé par Notion 6 Alors, je ne sais pas si cette annonce est encore d'actualité Elle est toute récente, 9 octobre Mais, je pense qu'il y a moyen, voilà, comme ça, d'occasion De faire des bonnes affaires également Et, en petit bonus, je vous donne une autre alternative Vis-à-vis de ça Ce que vous pouvez faire, c'est aussi chercher Une version Produceur d'occasion Produceur, c'était, voilà, un intermédiaire entre artiste et pro Mais, c'est une version qui n'existe plus Donc, c'est quelque chose que vous pouvez, peut-être, obtenir d'occasion À 20 ou 30 euros Ça ne va pas vous coûter très cher Et, l'intérêt de ça, c'est qu'ensuite, vous allez pouvoir utiliser l'upgrade vers la pro Parce qu'il existe une upgrade, ici, vous voyez, Studio One 6 professionnel Upgrade de professionnel ou produceur n'importe quelle version Donc, vous pouvez upgrader de produceur Elle n'est plus proposée à la vente Vous voyez, plus disponible, cette version de produceur Mais, d'occasion, vous devriez pouvoir en trouver pour vraiment pas cher, à mon avis Donc, ça peut être intéressant Parce qu'imaginez que vous achetiez cette version-là Studio One Produceur V2 Presonus Pour, je sais pas, 20 balles Après, vous rajoutez l'upgrade Vers Studio One 6 professionnel Vous rajoutez 150 Vous allez avoir Studio One 6 Pro pour 170 euros Voire 180 euros si vous avez payé 30 euros pour la produceur Donc, ça, ça peut également être un bon plan Pour avoir Presonus Studio One Pro moins cher Bref, donc, voilà ce que je voulais vous présenter dans cette vidéo Je sais qu'on me pose régulièrement la question Comment faire pour avoir Studio One moins cher Donc, c'est pour ça que je vous y réponds dans cette vidéo J'espère que ça servira à certains d'entre vous En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo Je vous invite à la liker et à la partager tout autour de vous Notamment à vos amis sur vos réseaux sociaux Si vous avez des questions concernant Presonus Studio One, Sphere ou autres Eh bien, n'hésitez pas, ça se passe dans la section des commentaires située juste en dessous Et quant à moi, je vous retrouve très bientôt pour un prochain tuto Et d'ici là, portez-vous bien les amis Ciao, ciao !